bonjour la team j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis on va faire une séance d'invocation comme tu peux le voir on a pas mal de tickets qui traînent le jeu est actuellement très généreux on a un bonus de connexion qui donnait 10 tickets par jour plus les nouvelles missions plus les cadeaux divers et variés bref de quoi pitié une fois tranquillement et puis c'est l'occasion les amis et c'est ce qu'on a dit qui est que l'arrêté de pouvoir geler alors une arme à distance qui qui peut être pas mal dans une dans une commande dire composition mais dans une composition gel avec alicia qui vient d'arriver qui gèle si tu arrives bien à taille mettez compétences peut peut-être gelé le boss pendant un certain temps donc l'image donc tu as cette arme plus le tome l'arme nécessaire l'autre arme nécessaire de du héros du niveau tu peux geler deux fois ta file et puis tu as aussi donc la compétence support de alicia qui gèle tu as aussi n'aime young qui gèle donc si tu arrives à timer un peu tout ça il ya moyen de geler le boss pendant quasiment plus de 10 secondes tout cas le gel d'une ne dure que deux secondes je sais plus combien de temps le tome j'aime alors le gène du tome idéaux qu'est ce qu'on peut améliorer le gel ou pas vous dégâts augmente en tout cas voilà il ya moyen de faire avoir une une comment dire une composition très gel donc j'ai mis en taux augmenté donc j'espère le dropper et puis pourquoi pas un doublon de bec bestial voilà j'ai pas doublon et j'y vous je suis déjà de doublon tout que j'essaie de la voir 100% elle à 100% elle est vraiment monstrueuse et donc voilà les amis et puis en armes voilà le katana j'ai pas doublon pourquoi pas doublon vu que c'est mon âme principale c'est parti les amis j'espère pourquoi pas dropper non surtout je voudrais dropper l'armement actuellement le gel c'est fait parce qu'en fait j'ai pas en tout cas j'ai l'impression qu'il y a aucun boss qui sont immunisés contre le gène et donc encore une fois c'est un bien gérer les rotations des compétences je l'ai et quand tu gènes un boss c'est free dps en fait il ne bouge pas le petit switch allez c'est ça dans ce jeu sont morts je sais pas s'il ya certains d'autres qui jouent alors peut-être pour les nouveaux joueurs ça vaut le coup de monter certains essais mais en vrai là si vous avez commencé à shine vous avez donné à shine là avec alicia si vous avez un paquet vous avez de quoi la dropper après un troisième perso je pense que jiwo sur le portail permanent avec tous les tickets qu'il donne je pense que j'ai vu pt au moins trois quatre fois en commençant le jeu sachant que la sauve pitié est à 65 pas de sauf parquet jean allez allez on m'a dit que dès le début si vous voyez il n'y a pas de reflet sur les lunettes on fait ça le petit à l'un 5 multi la sixième et ensuite je commence à toucher la sorte on va même pouvoir dropper 2 SSR d'un coup donc le prochain SSR que je droppe j'aurai dans un moment 50% de chance de dropper un des objets d'augmenter et si je le perd le prochain ah c'est bon il n'y avait pas de reflet direct j'ai remarqué allez 2 SSR allez 2 allez je voudrais choper l'arme l'arme c'est maintenant donc on active à la sauce pitié là allez allez les amis 2 ah non dommage alors 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 de préférence la nouvelle arme et un doublon de jiwo ensuite bec et ensuite le katana oh non le katana et puis bec en dernier bec bestial bec bestial en fait il bouge pas les gars il est au chômage même s'il a été buffé alors un personnage oh la nouvelle arme aïe 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 le pétard les amis le pétoire on va jouer on va geler de zinzin les amis ça ça s'appelle un joli braquage 47 est-ce que la gourmandise infinie ok avec un doublon ça fait quoi mince qu'est-ce que ça fait avec un doublon en plus augmente les dégâts de monter un dos ah oui vraiment contre les bosses de feu là domaine de scade augmentation la pénétration 3% le jeu dure deux secondes en fait les armes du héros ils ont des passifs comme si c'était des doublons de personnages tu vois ah le gel passe à trois secondes une fois maxé on gagne qu'une seconde ah dommage 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 après il peut gel de zone je crois voilà c'est pas chasse hyvernale c'est ça ok bon du coup ouais je vais essayer de choper des doublons ouais je vais essayer de choper des doublons ok bon du coup ouais j'essaie de choper des doublons moi je pense que j'ai pas bougé alors lui j'ai toujours pas mais pareil en fait le truc c'est que même s'ils ont été buffés shine est tellement monstrueuse que on va on s'en fout et puis alicia pareil fait très bien le taf actuellement que j'ai pas besoin de des autres perso en vrai à la limite peut-être que je ferais même ça voilà comme ça j'améliore mon jino et jiwo elle vu que je l'étudie encore très souvent et très souvent dans ma team c'est dommage ils ont buffé tout le monde mais actuellement shine et alicia sont les deux meilleures personnes j'ai continué à garder les tickets parce qu'il faut savoir que les personnages du portail temporaire vont rejoindre le portail permanent tant qu'ils mettent pas en place le système des personnages limités voilà pensez à garder comme des tickets là j'ai invoqué parce que je voulais choper la nouvelle arme pour tester la metaglass enfin gel mais gardez quand même vos tickets parce que si shine vous intéresse si des doublons shine vous intéresse attendez qu'elle revienne ici elle devrait arriver d'ici deux trois semaines et alicia devrait arriver d'ici un mois et des poussières enfin à la fin de son portail donc je dirais peut-être deux mois sur ce les amis bon courage pour les invocations à très bientôt pour d'autres vidéos le petit poule bleu le petit abonnement n'hésitez pas à me suivre sur twitter je vous ai le lien dans la description à très bientôt ciao ciao